Musique Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. Jean-Paul Zavatsky est un militaire de 39 ans dans la force de l'âge. Pourtant, au début de l'année 98, alors qu'il rentre d'une mission au Gabon, il tombe mystérieusement malade et meurt en quelques semaines. A-t-il contracté là-bas une maladie ? Quelqu'un aurait-il voulu déguiser son assassinat ? Avec le professeur de criminologie Alain Bauer, nous verrons que les investigations des gendarmes vont mettre au jour un improbable duo criminel. « Affaire Zavatsky », « Affabulation meurtrière », c'est un film de Stéphanie Bergeron. En février 98, Jean-Paul Zavatsky est militaire à la base aérienne de Brissi, dans le Loiret. Son grade est majeur et il est chef mécanicien pour les Transals. Je travaille au quotidien avec le major Jean-Paul Zavatsky, qui est mon collègue mécanicien-navigant. Jean-Paul Zavatsky est parti en équipage au Gabon tout début 1998 pour y faire un détachement d'environ un mois. Le major Zavatsky rentre chez lui, assougie. Il retrouve sa femme, Nicole, et sa petite-fille. À l'issue de son séjour au Gabon, Jean-Paul Zavatsky commence à avoir mal à la gorge, il tousse, et il se sent fatigué. Il en parle donc de ses problèmes de santé à Nicole, qui décide d'appeler le médecin traitant qui les suit depuis plusieurs années. Le médecin examine Jean-Paul et il ne trouve rien de spécial, en fait. Il trouve qu'il est fatigué, évidemment, mais ça lui paraît logique après une mission difficile en Afrique. Il se peut aussi qu'il ait attrapé là-bas une maladie, ça n'est pas arrivé. Mais bon, il ne faut pas vous inquiéter, il n'y a rien de grave. Je suis allé, moi, plusieurs fois à l'escadron pour prendre des nouvelles. On m'a dit, ben non, il ne reprend pas le travail encore, il est fatigué. N'ayant pas de nouvelles de Jean-Paul, je décide d'aller le voir dimanche 8 mars, dans l'après-midi. Il était en peignoir et en chausson. Il est face à moi, il avance comme un vieillard. Quand on connaît Jean-Paul, sa force physique, c'est inquiétant. Et il avait des lunettes noires, alors que le pavillon était plongé déjà dans l'obscurité. Je ne comprenais pas trop et je lui demande de retirer ses lunettes. Et là, je vois qu'il n'a plus de blanc d'œil. Son œil et ses yeux sont complètement éjectés de sang. Là, je dis, c'est impressionnant, qu'est-ce qui t'arrive ? Et Jean-Paul m'explique qu'en fait, il fait de la tension, qu'il a dû faire trop de sport en Afrique. Il m'explique qu'on s'occupe bien de lui. Et quand il aura moins de 15 de tension, le docteur a promis qu'il le ferait sortir et qu'on n'en parlera plus. Jean-Paul Zavascki fait confiance au médecin de famille. Il ne veut surtout pas aller voir le médecin militaire pour ne pas perdre sa qualification de vol. Je laisse mon ami dans de bonnes mains. Il y a un médecin qui s'occupe de lui. Sa femme est à son chevet. Je suis rassuré. On m'appelle le lendemain sur le lendemain. Et c'est le colonel de l'escadron, Jean-Paul, qui me dit, Daniel, si tu peux venir à Sougy. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe ? Jean-Paul est mort. Je suis resté bouche bée. Je l'ai vu dimanche. Il n'allait pas très bien, mais il n'était pas l'article de la mort. Le médecin de famille constate le décès, établit un certificat de décès sans obstacle médico-légal. Et pour lui, le décès est dû à une poussée de tension. La mort est tout à fait naturelle. En un mois, Jean-Paul est parti après cet épisode gabonais, dans la place de Forzelage. Il avait 39 ans et c'était quelqu'un qui était extrêmement sportif et en bonne santé. Les obsèques de Jean-Paul se déroulent de la manière suivante. J'ai donc officié à la chapelle de Brissy, à base aérienne. Et ensuite, il a été décidé de transporter le corps vers sa dernière demeure à Châteauneuf-sur-Cherre. Nous avons organisé le transport en Transal jusqu'au cimetière communal. Que Jean-Paul puisse faire son dernier voyage en Transal, puisque le Transal, c'était toute sa vie. La famille de Jean-Paul est évidemment éplorée et surtout, elle ne comprend pas comment il a pu mourir de cette façon, aussi subitement, alors qu'il était en pleine forme.